Salut, bonjour, vous allez bien ? Moi aussi, je vous en souhaite tout autant, bon on n'est pas très énervé, on le sait ce qu'ils font à l'OMS, oh my, c'est hallucinant. Alors, comme je viens d'en parler, dans un commentaire, il y a des news en provenant des Etats-Unis, enfin le Patagone officialise l'étude des OVNI, voilà, point. Alors, je sais bien, en France, ça va arriver d'ici, en général, ça met 10 à 20 ans, et puis alors en plus, ici, comme on a encore le masque sur les yeux, c'est pas facile. Bon, on n'oublie pas que le Farsight a encore quelques informations à nous donner, enfin quelques, se propose de nous apprendre à faire des photos et des films d'OVNI qui nous montrent les OVNI que sinon on ne voit pas. On rappelle en deux mots, il faut environ 60 images par seconde pour les vidéos, voire plus, si vous arrivez à 120, top niveau. Et en plus, travailler sur les bordures du spectre électromagnétique, infrarouge, ultraviolet, couplé, tout ça, de manière évidente, je râle depuis des années parce qu'on n'a pas de l'accès en tant que civil aux lunettes à vision nocturne, amplificateur de lumière et tout ça, vous allez me dire, si, si, oui, je sais, les chasseurs, ils ont droit à un certain truc, il y a des nouveautés. Quand vous avez beaucoup de matériel, de bonne qualité, vous n'avez pas le droit d'avoir les mains libres. Il faut que ça vous prenne les mains. Vous n'avez pas le droit d'avoir les mains libres, vous ne pouvez pas avoir ces casques-là avec tout, qui est bien achalandé dessus, ajusté et tout. Non, non, il faut que... C'est spécial. Enfin, bon. Et on arrive, je crois, à la deuxième génération, troisième génération. Il y a Codreno, RNO, oui, Canter, petit NO, qui a fait une ou deux vidéos comparatives et testées de plein de visions nocturnes. Donc, c'est un spécialiste par rapport à moi, un ex-professionnel de l'armée, donc, un ex-militaire, on va dire, l'Afghanistan et tout. Donc, il s'y connaît. Voilà. Il a testé ça et... Alors, quel était son résultat ? Ben, quand on a les moyens, vous pouvez encore sortir avec quelque chose comme, il me semble, une bonne dizaine de milliers d'euros. Quand je vois le matos qui décolle en ce moment pour l'Ukraine, pour finir sur la tronche de Mec, qui, en général, se prennent un tos là, rapidement dessus. Ben, ils finissent tous grillés, là. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est assez efficace, le matos. Ça fait peur, quoi. Vu en drone, quand l'ogive, l'obus pète, il y a une déflagration autour. C'est intéressant, quoi. Après, en plus, vous avez les gaz qui se sont répandus et qui s'enflamment, parce que c'est machin, je vois, une thermobarique. Ça joue sur aspiration de l'atmosphère, quelque part. Ça va vous chercher l'oxygène dans les poumons, ce truc-là. Si j'ai bien compris, quoi. C'est désagréable, le matin, là. Ouais, ouais. Bon, allez. On éteint ça avec un petit café. Non, mais quelle idée d'aller avoir taquiné l'ours, là-bas. Après, ils imaginent que le panda, il est encore plus calme. Déjà, le panda, je ne sais même pas s'il a besoin de rentrer en guerre. Ils ont dû racheter toute la dette américaine et autres. Ils sont chez eux presque partout. Je ne sais pas quelle différence il y a entre les 40 % d'élèves de Soros infiltrés dans les gouvernements et quel pourcentage d'élèves des instituts Confucius, PCC et autres infiltrés dans tous les gouvernements. Je pense que de temps en temps, il doit rester un natif. Honnête. Il faut voir. C'est nouvel. Là, on va préparer les prochaines élections. On va se décargasser. On va mettre des affiches. Non, pas moi. Je ne m'affiche plus. Je n'ai plus besoin. Moi, j'ai une vitrine Internet. Bienvenue aux derniers arrivés. Mes hommages aux anciens. Alors, on y va. On va commencer par Cispicius Observer, qui va nous parler du nouvel âge de la Terre. Donc, en fait, une preview, une prévision, une vision anticipée de la bascule. Shift, c'est une bascule, un glissement, un changement. Alors, que fais-je ? On va essayer de le lire directement depuis YouTube. Donc, Zoom a subi une mise à jour, qui fait que là, je ne me vois pas. Alors, j'espère que je suis à l'écran. Mais si je n'y suis pas, voilà, j'y suis de nouveau. Sinon, j'ai des écrans blancs. Si je ne suis pas, ce n'est pas très grave. On est bien d'accord. Au contraire, ça fait plus de place à l'image. Ah ben tiens, en plus, je l'ai sous-titré, là. Donc, on peut baisser le son, à moins que vous vouliez prendre un cours d'anglais. Donc, le catastrophisme est l'étude des événements horribles, qui, d'habitude, ponctuent l'histoire de la Terre. D'ordinaire, calme et bénigne. Et dernièrement, le catastrophisme était presque mort. Il est important que… Pour que les ménages achètent et orientent la balance économique-gouvernementale dans le bon sens, il est important qu'ils soient en confiance. Donc, il n'est pas question de parler de catastrophisme, normalement. Et néanmoins, qu'ils aient peur. Donc là, ils sont en confiance. Non, il n'y a pas de… Normalement, il n'y a pas de fin du monde. Par contre, oui, il y a le problème russe, il y a le problème de la santé, il y a le problème des retraites. Il y a plein de problèmes quand même. Enfin, je n'ai pas les dernières informations. Nous sommes le 15 janvier 2023, et il est 9h15 du matin. Et il y avait eu des prévisions de boum pour cette époque-ci, pour nous aider à obéir. Pour l'instant, en fait, ces fanatiques ont peur de choper le rhume, a priori, où il n'y a pas les deux en même temps sur la scène internationale. C'est bien, ça prouve que… À quoi ? Je n'ai pas dit « false lag ». Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu l'attentat. Je dis que les explications desdits attentats étaient « au revoir ». Quasiment tous, je crois que je ne connais pas un événement dont l'interprétation ne pourrait pas être revue. Donc, depuis quelques décennies, les chercheurs qui ont empêché cette braise de l'intelligence de l'étude du catastrophisme terrestre, il y a quelques chercheurs qui ont empêché cet intérêt de s'éteindre. Et un des sujets les plus discutés depuis 200 ans est devenu tabou dans la littérature académique officielle. Les sujets sont traités avec exagération par des personnages exagérés. Je dis fanatiques, mais bon. Mais depuis 2018, il y a un renouveau de l'intérêt pour le catastrophisme suite à des études, des nouvelles révélations sur les événements passés, des nouvelles données en provenance du ciel et de nouvelles découvertes dans ce qui se passe. Grâce, finalement, à la coélescence, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Mais bon, je subodore que ce que j'appelle l'interdisciplinarité, c'est justement le fait d'être généraliste. Vous voyez ? C'est le fait de toucher un peu à tout et d'arriver à rejoindre les points ce qui nous permet d'avoir un paysage beaucoup plus structuré à expliquer ou à comprendre. En plus, les choses se confirment. Vous maîtrisez mieux et vous êtes plus sûr de votre interprétation. Et puis, c'est gratuit. Bien du café ! Donc, on va se réintéresser au cycle des catastrophes terrestres. d'autant plus qu'effectivement, les travaux qui ont été réalisés dans ces domaines-là et les informations qu'on a attirées sont très respectables et méritent qu'on célèbre, qu'on honorifie leurs découvreurs, les scientifiques en question. Il y a environ 100 ans, un des chercheurs trop éminents, très éminents, éminents, allez, a lancé une idée qui finit par expliquer et relier entre elles toutes les preuves qu'on a, tous les éléments. On a maintenant la technologie nécessaire pour traquer les informations relatives aux prochains événements catastrophiques. Et tout ça nous raconte une histoire assez terrifiante pour le futur à court terme. Bon, 15 ans, 10, 15 ans. On avait dit quoi ? 9 à 15 ans. D'ici le début 2030, la fin 2040. Là, entre ces deux dates, je pense qu'on aura bronzé. Donc, la Terre jouit de périodes de calme assez longues. Je vais reprendre ça. Je comprends mal. Période modélée par des processus géologiques calmes habituels. Je sens qu'on va finir la lecture par mon lecteur directement sur mon ordi parce que cet aller et retour sur mes commandes ne sont pas pendres. ne permettent pas. Alors, oui, non seulement on va le lire, mais en plus, j'ai réussi à prendre un fichier de sous-titres instantanément quasiment que je peux rajouter à ma lecture sur VLC, ce qui fait que là, j'ai le sous-titrage et ce fichier de sous-titres, il traduit en même temps dans plein de langues. que je ne savais pas, je savais depuis pas longtemps et en fait, je ne suis toujours pas, je m'en sers peu. Mais, donc, on a un téléchargeur, un downloader qui en même temps vous fait une traduction. C'est quand même des fois disponible. C'est du genre clic droit, enregistré sous et puis vous pouvez donc capter non seulement la vidéo mais une traduction. si je vais être au chômage bientôt, on ne va faire que des vidéos de rigolades. C'est triste. Ça me fera les vacances. Je plaisante un peu. Il y aura toujours des sujets qui ne seront pas traduits et j'espère que mes petits encarts vous plaisent encore parce que finalement. Donc, reprenons. Donc, c'est scientifique où je vais ralentir quand même la lecture parce qu'il y a des illustrations en CGI de ce qui se passe au niveau des deux parois des plaques tectoniques qui se confrontent et qui normalement ne craquent pas trop d'un coup. Et dont on attend à la suite de la Micronova un sérieux ébranlement qui va permettre finalement le décrocher potentiellement de la croûte terrestre autour du noyau. Paf ! En flottant sur le bain de magma. Mais bon, ce bain de magma, nous, on sait qu'il y a à plusieurs endroits des encrures, si on peut dire, des protusions en provenance du noyau qui montent jusqu'à la surface du globe et donc empêchent quelque part cette croûte extérieure du globe de pivoter comme elle voudrait sur le bain de magma. Mais néanmoins, lors des Micronova solaires, il pourrait y avoir une augmentation de la viscosité qui permet finalement de faire péter ces liens, on va dire. Je t'allume ça comme ça. Enfin bon, regardons à l'écran les petites animations, ça là. C'est une illustration. Donc depuis 2018, on en était à peu près là. Il y a un nouvel intérêt pour ce champ de recherche. Oui. Oui, la coalescence, l'interdisciplinarité, je dirais moi, qui sont nécessaires pour comprendre ce cycle de catastrophes. On est bien d'accord, il se sert de tout là, Ben. Non seulement des textes anciens à l'occasion, avec Adam et Eve story de Sean Thomas, entre autres, Velikovsky, ce qu'en avait même dit Einstein, ce qu'avait dit même Habsburg, Habsgood, qui était un agent de la CIA, la CIA infiltre les domaines scientifiques et ne laisse pas sortir toutes les informations qui devraient sortir. Le plan Mockingburns ne concerne pas que le spectacle ou la presse ou la littérature, le cinéma et autres. ça concerne absolument tous les domaines. Le LGBT-moncuisme, ça fait partie de cette dénaturation, dénaturage, comme on dit déjà, de cette distorsion des cultures locales, anciennes. sans pourtant aller vers quelque chose de mieux. C'est ça le problème essentiellement. Il y a assurément de tout à revoir chez tout le monde en général. Mais tout le monde aimerait bien que tout ça évolue vers un mieux. Ce qui n'est pas le cas. De manière simple et évidente, on a des milliardaires psychosociopathes qui décident tout seuls de faire adopter soi-disant à tout le monde leur propre mœur, alors que ce n'est sûrement pas possible pour de multiples raisons, notamment financières, mais pas que. Il faut être sérieusement tordu aussi pour apprécier de vivre comme ils font. Il faut être sacrément tordu. C'est un peu tôt le matin pour être aussi glauque. On continue la météo. Donc, il y a environ 100 ans, il y a un challenge qui a été lancé auquel on peut répondre aujourd'hui. Donc, l'autre, il arrive, il a sorti une théorie, l'autre, qui explique à peu près tout en reliant tous les points. Et donc, la technologie disponible est suffisante pour tout comprendre et tout expliquer, est ici maintenant et elle nous décrit un champ. Voilà la taille du tabac que je me suis taillé, alors je vais devoir le recouper. vous comprendrez que ma petite cuisine là, c'est... Bon, voilà. Mon hachoir à tabac, comment dire ? Il me donne un peu le résultat en copeaux. quoi. Bon, ben là, en plus, ce n'est pas traduit, donc la Terre a des longues périodes de calme modulées, modelées, quelque part, par les processus géologiques lents et habituels. Il y a des ponctuations cycliques de catastrophes. Il y a trois aspects fondamentaux à ce champ de catastrophisme. Il faut analyser les preuves du passé, les événements passés. Essayer d'expliquer leur mécanisme de mise en place et d'ématuration et puis ensuite essayer de prévoir le prochain. Ça, c'est l'actualité la plus importante en fait qui n'est jamais couverte par les médias MSM. Alors, Suspicious Observer a déjà pondu deux livres sur ce sujet. Il y en a un qui s'appelle La prochaine fin du monde, donc Renaissance du catastrophisme. Il est à l'écran, là. Donc, dans lesquels il traite à peu près tout ce qui est possible et disponible pour comprendre et expliquer ce dont on parle. et parce qu'il y a eu autant de progrès qui ont été faits dans la littérature académique qui touche tous les aspects non seulement du passé mais aussi de ce qui est en train de se passer maintenant. Ils ont dû pondre un supplément, une mise à jour à son bouquin. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas acquérir le bouquin, il y a toute une liste de lecture, une playlist gratuite, disponible, répertoriée et avec des liens quasiment sur toutes les vidéos de Suspicious Observer. En dessous des vidéos, dans l'explicatif, il y a absolument le pardon de multiples injonctions pour tout comprendre, tout expliquer. C'est vraiment un grand travail qu'il a fait de facilitation, de mâchage de l'information quasiment. Il y a 60 petites vidéos à voir si vous voulez dernièrement. Ah oui, parce que le nombre augmente au fur et à mesure qu'il y a des vidéos précises, intéressantes sur le sujet. Donc, à une période, il y en avait 10, maintenant, il y en a 60, mais elles ne sont pas forcément très longues, elles font 2-3 minutes des fois. Il fait des lives, questions-réponses, et les gens ne cessent de lui reposer les mêmes questions en général. Donc, il finit par savoir lesquelles il faut traiter. Mais quelque part, c'est le sujet scientifique qui est le plus important. Et tous, on peut comprendre suffisamment, on peut apprendre et comprendre suffisamment d'éléments pour comprendre l'histoire de notre monde. Notre espèce, d'ailleurs. On fera un peu d'anthropologie de temps en temps encore avec Robert Schaeffer. C'est père. C'est père. Mais pas que lui, d'ailleurs, d'une part, et d'autre part, voilà. On l'a déjà fait, mais on y reviendra. Et ce qui s'est passé en ce moment-là, et ce qui va nous permettre d'analyser et d'analyser votre futur. Donc, voilà, ça nous permet d'analyser ce qu'on est en train de vivre et quel va être notre futur très proche. 2025, il a marqué selon deux ans. Je pense qu'il estime, on verra, de toute manière, il a dit à quel moment on saura qu'on y approche de l'événement, c'est quand le déplacement des pôles magnétiques va s'accélérer 100 fois par rapport à l'accélération actuelle, au déplacement actuel. Si aujourd'hui, il bouge d'un mètre par mois ou par jour, par exemple, ben voilà, si un bon matin, on prend les mesures et dans la nuit, il a fait 100 mètres, là, on peut commencer à se dire oula ! L'accélération ne va cesser de s'accélérer jusqu'au point de renversement. Bon, alors, d'enversement magnétique. Donc, il y a en même temps un regard qualitatif et quantitatif. La variété d'événements à regarder et l'intensité de chacun de ces événements. Donc, vous pouvez consulter sur son livre. Si vous voulez acheter son bouquin, je vous préviens tout de suite, le bouquin est moins cher que le transport du bouquin des États-Unis à ici. Et il ne fait pas vraiment ça pour gagner des sous, lui, mais sur le prix du transport, il ne peut rien. à vitesse normale, son clip monté avec des vues diverses amenant le sujet de la catastrophe à venir. Là, vous avez vu qu'il y a un début de bascule. Ah oui, il y a une petite question que je vais vous répondre tout de suite. Parce que j'ai fait une erreur quelque part. J'ai dit qu'il y avait un moment où la boule s'arrête, freine, puis repart dans l'autre sens. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. La boule, elle n'a pas besoin de s'arrêter quand son axe se chamboule. L'inversion ne se fait pas, mais vous la vivez différemment. La rotation continue dans le même sens, mais d'un coup, le soleil se lèvera à l'ouest. du nouvel ouest, quoi. Comment dire ? Non, oui. Enfin, le nouvel est, c'est l'ancien ouest. Ça va, vous comprenez ? Plus j'explique, moins on comprend. En fait, vous prenez un ballon de plage et vous amusez justement à lui donner un mouvement de toupie et à faire en sorte que finalement ses pôles basculent. Et vous verrez, le mouvement de toupie ne s'est pas arrêté et pourtant, il tourne dans l'autre sens quelque part. Bon, allez, reprenons. Quand vous êtes dessus, il tourne dans l'autre sens. Sur le ballon. Alors ça, c'était l'événement de la Nova. La Nova, on pense que l'étoile explose. Non, c'est la croûte extérieure de l'étoile qui se décharge de toutes les poussières que dernièrement on a accumulées dues au fait qu'on est en train de passer dans ce drap magnético-électrique galactique qui, lui, augmente la densité de poussière dans l'espace. Cette poussière qui, en fait, est une grosse partie de la matière noire que les scientifiques cherchent. Ils ne la trouvent pas. Elle est partout. Entre autres. Et je ne rentre pas là dans la matière négative. Je vais laisser Jean-Pierre Petit traiter de ça. Je ne sais pas. Dans quelle mesure de toute manière, je ne critique pas parce que moi, cette matière négative, je pense qu'on la met dans le domaine éthérique, base astrale et autres, I2 égale moins 1, le monde imaginaire où il y a des énergies. Il y a une énergie, c'est une énergie. On ne peut pas l'ignorer quand même. On ne peut pas la calculer pour l'instant avec le matériel qu'on a, officiellement, mais elles sont là, elles existent. Donc, il y a de l'information, donc il y a un poids quelque part. Une inertie, potentiellement. Une transformation potentielle de cette énergie en quelque chose de plus matériel, plus dense, plus matériel. Oui, un truc comme ça. Bon, reprenons. Donc, une fois que ça a pété, là, évidemment, tous les systèmes électroniques vont tomber en carafe, donc les satellites, les avions, tout descend. Ceux qui étaient partis quand même en vol, malgré sûrement les alertes qu'on va faire, ils ont intérêt à avoir un système d'atterrissage en douceur. Donc là, il reprend. d'habitude, l'érosion terrestre est calme, touchant le vent, l'eau, la géologie. Il y a ces catastrophes récurrentes qui ponctuent ces cycles calmes. On arrive à la fin d'un de ces cycles, donc à une des catastrophes. là, ce qui nous montre à l'écran, c'est une terre glacée à la suite de cette bascule. Encar, il faut se rappeler que les mammouths qu'on a trouvés, qui dataient d'il y a 10 000 ans à peu près, à peu près, disposaient dans leur corps de nourriture pas encore digérée et néanmoins congelés en même temps que tout le reste de la physiologie du mammouth en train de manger. Donc, même dans son ventre, les sucs digestifs n'ont pas eu le temps d'attaquer la nourriture et tout a été bloqué, gelé, figé. Donc, on se demande un petit peu et on sait qu'il peut y avoir un phénomène plasmatique qui, autant peut réchauffer, mais l'inverse peut refroidir aussi. Sans compter la bascule, sans compter le volcanisme qui induit une sorte d'hiver qu'on va appeler aussi nucléaire, c'est le même, c'est-à-dire l'obscurcissement de notre ciel et donc la lumière solaire ne passe plus, quelle qu'elle soit. À la suite de la nova, elle ne passe plus pendant un certain temps. Il y a des millénaires des preuves qui s'accumulent, des siècles d'études des phénomènes. modernes capabilities. Encard, n'oublions pas qu'il doit se battre contre l'académie qui dit « mais tout ça, ça ne tient pas debout, tout va bien, dormez, braves gens, la NASA s'occupe de vous. » Le futur de la vie selon la NASA, c'est le plan Agenda 2021 avec tous les codex alimentarius, médicalus, agriculturus et mondois en plus, appliqués à la fin de la vie de l'intelligence. C'est le règne de la machine et de l'artificiel, de la mort. Et ça, c'est géré avec donc militarisation de toute vie qui aurait survécu, qui aurait été sélectionnée pour survivre. Et c'est la NASA qui gère ça. Oui, c'est très bizarre, c'est très militaire. Ah ben non, finalement, effectivement, la NASA, c'était que la vitrine pour tirer des sous à un public qu'on garde dans le brouillard couplet. On peut donc tout expliquer aujourd'hui. Donc, il se répète là, on a aussi tous les objets, tous les outils nécessaires à pouvoir prévenir, traquer le prochain avenir. Donc, il y a des douzaines de vidéos qui traitent le sujet sur sa chaîne, entre autres, y compris un film complet qui dure une heure et demie à peu près. Il y en a même deux. Encore, il y avait Ben Garneau qui en avait traduit un gros bout en français. Et moi aussi, j'en avais traduit d'autres gros bouts. J'ai écrit sur ma vignette, c'est Gadasdrov. Je fais ça, là. Je rajoute un petit côté historique. Ah, crie que grosse malheur, Gadasdrov. Voilà. Voilà d'où ça vient. Donc aujourd'hui, on va dépasser un petit peu ces niveaux d'études. On va exposer donc les événements dont on s'attend à ce qu'ils se produisent, plus ou moins dans l'ordre d'apparition. Et on va essayer donc de construire une chronologie potentielle de ce qui va se produire. Et donc, pour le public, là, qui n'est pas scientifique, qui n'a pas les outils et tout ça, en tout cas, on tirerait les conclusions quant aux dispositions à prendre pour que ça se passe le mieux possible à votre niveau. N'est-ce pas ? Genre, tsunami, là, ça veut dire que le public ne devrait pas aller à la plage cet après-midi. Non, plutôt aller en montagne. Genre, vous voyez ? Et si ce n'est pas juste cet après-midi, ben oui, il faut déménager. Voilà. Et le bord des côtes de mer, d'Atlantique, d'océan, de gros en fleuve, de lac, c'est pareil. Vous n'avez pas vraiment envie d'être là, un, quand l'eau sort du lit et de deux, quand elle y retourne. Si elle retourne dans le même, ce qui est encore autre chose, rappelez-vous qu'à une époque, le Nil traversait le Sahara et allait se jeter, je pense, vers Dakar. Et non pas au Caire. Ils avaient un angle comme ça. Il me semble qu'ils passaient de l'autre côté des pyramides à une époque. Enfin bon, comprenons. donc voici une liste. Et avec le calendrier, tout ça devient très utile, mais surtout si on comprend qu'est-ce que signifie chacun de ces étapes. bon, alors d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire, nous dit Ben. Avant même qu'aucun de vous ne soit né, la feuille limite de notre courant galactique arrivait, était en train d'être traversée par notre système solaire. On n'oublie pas qu'autour du Soleil, nous tournons là tout le système solaire et que lui, il tourne autour du centre galactique et que là, il traverse des feuillets électromagnétiques dont voici le schéma là. Je vous le remets. Vous voyez, cette forme sinusoïdale là est émise depuis le centre galactique d'où part aussi cette spirale qui représente un des vortex. Il y en a un au-dessus et un en-dessous, n'est-ce pas ? Encore, il faut regarder aussi la vidéo traduite de M. Lapointe, il me semble, qui nous explique l'électricité comme ça, l'électromagnétisme avec des notions qui ont fait bondir un collègue assez scientifique quand même à moi en disant c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, il y a la version académique et puis il y a la version réelle. En académie, en électricité, on n'apprend rien sur le scalaire alors que c'est essentiel. C'est une grosse partie de l'énergie électrique qui passe dans ce domaine des scalaires et qui en ressort après en plus. Et je ne suis pas assez spécialiste électricien mais les spécialistes électriens se servent du phénomène sans pouvoir l'expliquer quelque part. Mais il ne faut pas l'ignorer non plus. Reprenons. Donc, vous voyez ce drap-là, ce drap bleu. c'est un courant magnétique électrique, magnétique. Toujours est-il que les poussières cosmiques s'accumulent plus à sa proximité que dans les grands intervalles. On a constaté à peu près 10% de changements dans l'intensité de ce renversement du champ magnétique galactique. Le Soleil annonce l'arrivée d'une super explosion. il n'y a que quels scientifiques qui ont lié les phénomènes des groupes de tâches solaires avec tous les autres événements. Si on se rappelle l'effet de Carrington en 1859, l'ère électrique l'ère de l'industrie électrique naissante avait été nivelée. Cette tempête solaire a balayé la planète et non seulement avait mis les fils télégraphiques en feu, mais avait aussi commencé le début de cette excursion magnétique moderne et le champ de la Terre a commencé à basculer. En car, le personnel qui était en train de travailler sur la télégraphie était aussi en état de choc. Je crois qu'il y en a qui sont morts, je ne suis pas sûr, mais quand vous êtes à côté d'une installation électrique qui est en train de se prendre ce genre de surtention, ça ne se passe pas très bien pour vous non plus. Donc, le champ magnétique a commencé à s'affaiblir, les pôles ont commencé à basculer de plus en plus vite. Et il a bien fallu encore une centaine d'années avant qu'on ne réalise que les autres planètes du système solaire changeaient elles aussi. Alors, il y a une petite liste là, il y a la vitesse des vents de Vénus et sa rotation qui ont varié, le climat de Mars et sa cynicité, les tremblements de Terre sur Mars, le champ magnétique de Jupiter et les ondes radio qui en sont émises varient. J'espère que vous avez déjà entendu cette retranscription des différents champs planétaires de toutes les planètes. Il y en a, c'est flippant, je vous le dis, il y en a, c'est flippant ce que vous entendez, vous vous dites. C'est trop bizarre. Bon, ça pourrait être essentiellement des phénomènes naturels, des missions sonores, fréquentielles, mais moi, je n'enlève pas la possibilité qu'il y ait des interférences dues aux diverses civilisations potentielles sur ces lunes, exoplanètes, voire planètes, qu'est-ce qu'il me restait ? Donc, les orages de Saturne, l'aurore boréale d'Uranus, il y a autre chose là, mais je ne sais pas quoi. Il y a une chute de l'atmosphère de Pluton et dessous, il y a un renversement sur Neptune, je pense. La tâche neptunienne a changé de sens, me semble-t-il. J'aimerais un tabac dégueulasse. Et puis, il n'a pas fallu attendre longtemps avant d'apprendre que les étoiles qui étaient en ligne entre la nôtre et le centre galactique, elles aussi montraient des activités records l'une après l'autre. La dernière, enfin, la prochaine à venir étant notre Soleil. Donc, en 2020, on a appris que le champ magnétique coronal du Soleil était en pleine réaction. avec la chimie de l'atmosphère cosmique qu'il traverse et notamment un changement au niveau de l'hélium. Jusqu'à présent, les changements qu'on observe depuis notre Soleil sont moins dus, sont dus plutôt aux changements magnétiques de la Terre plutôt qu'à celui du Soleil. et à son effet sur l'atmosphère supérieure de la Terre, effet solaire. C'est lui, le Soleil qui gère le trou de l'ozone, qui gère tout. 99% de l'activité climatique terrestre est due au Soleil et au rayon cosmique. On se demande si on arrive, nous, toute l'humanité, à produire 1%. Par contre, comme je le répète à chaque fois, parce que les gens confondent très souvent dans les infos, il y a une différence entre le climat et la pollution. Et sur la pollution, là, on pourrait intervenir et arrêter. Enfin, on pourrait aussi les racketteurs énergétiques qui nous obligent à nous servir. C'est une peine de mort. Si vous inventez un moteur magnétique ou autre, vous mourrez, votre famille meurt. Et l'invention sera retournée contre l'évolution de l'humanité. Les ondes de Tesla, au lieu de guérir, là, on s'en sert pour abîmer. Les ondes de Tesla, c'est... Toute notre technologie et notre industrie pourraient être adaptées à la vie. Les fréquences de l'électricité pourraient être différentes des 60 Hertz et donc bien mieux convenir à l'environnement, etc. On pourrait prendre des multiples avec Phi, Pi et tous les autres nombres magiques de notre création, géologiques, archéologiques, quels qu'elles soient, mégalithiques, humaines. Enfin, bon, il y a un phénomène. Il y a un phénomène. Il y a un phénomène de récurrence de nombre spectaculaires, comme on les appelle en mathématiques, remarquables. Et de manière de savoir les agencer entre eux, même en prenant parfois des quadriplets de nombres premiers successifs entre deux dizaines, des choses hallucinantes. la position dans cette liste-là d'un nombre particulier et comment on peut jongler. Pour voir ça, il faut voir les vidéos de Coral Castle et de Ed Lidskalnin. Petite échelle. Petite échelle, grand pas pour l'humanité. si on avait compris son boulot. Lui, il a retrouvé la technologie utilisée par les anciens égyptiens pour construire la mégalith. Il a déplacé des pierres de 30 tonnes dans son jardin tout seul, avec très peu de matériel. On se demande un petit peu comment il a fait. Il a fait deux déménagements. Construit et déménagé toute sa maison pierre par pierre, bloc par bloc. Je veux dire, le gars tranquille n'est pas effrayé par la tâche. Il connaissait deux-trois trucs dont notamment à mon avis aussi le tellurisme local, la qualité des roches et leur capacité électromagnétique, etc. Il faut prendre tous ces critères en compte pour arriver à un résultat qu'on peut, un effet dont on peut orienter l'utilité. Antigravité, par exemple. Reprenons. Donc, parmi les événements solaires, le soleil était jaune auparavant. Dans notre enfance, il était jaune et on pouvait le regarder un certain temps. On pouvait le regarder un certain temps. Quelques secondes, on pouvait. Sans se cramer les yeux, quoi, je veux dire. Tandis que là, maintenant, même, vous ne pouvez plus le regarder, lui. Déjà, à proximité, toute l'atmosphère est très éblouissante, entre autres, sûrement due aux réflexions de cristaux métalliques dispersés dans notre atmosphère, aussi. Mais bon, reprenons. Alors, maintenant, il devient blanc et a des altitudes de plus en plus avancées dans la journée. Ben, lui, est juste assez vieux pour pouvoir se rappeler que c'était vers midi qu'il le trouvait très, très blanc et qu'il se disait « Bon, c'est dû à… » il se trompait, en tout cas, ce n'était pas ça. C'est un petit peu comme le premier des cavaliers de l'Apocalypse en blanc. Et ça nous amène de la date de 1859, l'événement de Carrington. C'était une micro-nova solaire, quelque part. Enfin, ce n'est pas vraiment une micro-nova puisque c'était une éjection solaire très localisée et qu'une micro-nova concerne une beaucoup plus grande partie de la surface du globe solaire. Et que là, c'était une zone particulière, mais par contre, bien dirigée vers la Terre, ce coup-ci. Petit encart, vous remarquez que le Soleil, il pète assez fréquemment, en fait. Il inonde à peu près tout son environnement à 360 degrés à l'horizontale, mais aussi dans les verticales, enfin bon, dans toutes les dimensions de la sphère et que la Terre donc il chauffe Vénus, il chauffe Mercure, il chauffe Mars, tout le monde morfle là et que la Terre est sérieusement épargnée quand même, à part donc 1859. Je ne sais pas moi, si j'ai une ampoule qui aléatoirement balance de la peinture sur les murs d'une pièce, je pense qu'au bout d'un moment, toute la pièce est bourrée de peinture. Il n'y a pas un endroit où effectivement il y a très peu de peinture et que justement, c'est l'endroit où la Terre se situe. C'est quand même spécial. Donc là, je ne sais pas, si on ne peut pas quand même prendre en compte les EMV dont parle James Horak et puis toutes ces observations d'ovnis très proches de la couronne solaire qui ne souffrent pas ni de la chaleur ni de quoi que ce soit. Ils y vivent là, ils se nourrissent, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est assez spécial. Reprenons. Donc la bonne question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer après, là ? Le plus plausible, c'est d'imaginer qu'une explosion solaire localisée n'est même pas aussi forte que Carrington, que celle de l'événement de Carrington, va impacter la Terre dans les années à venir alors que notre champ protecteur électromagnétique terrestre continue de s'affaiblir. Ça, ça va être suffisant pour détruire notre âge électrique une fois pour toutes. Un orage solaire suffisamment gros va faire fondre tous les fils de cuivre. Tous les réseaux vont disparaître, les réseaux électriques. Et de nombreux immeubles vont tomber aussi, vont flamber. Il n'y aura plus d'énergie, pas d'essence, pas de distribution d'argent aux distributeurs bancaires, plus de nourriture, plus de transport, plus d'achalandage quasiment. Pas de frigo, pas de gaz naturel, pas d'eau en altitude dans les immeubles, pas de chauffage. Donc, pas d'eau à moins que vous ayez un puits à main, à pompe manuelle. Et évidemment, aucune usine en place pour reconstruire tout ça en car. Pour reconstruire un transformateur électrique, il faut déjà un transformateur électrique plus petit. Donc, en fait, pour arriver à la taille des transformateurs nécessaires actuellement, il y a toute une reconstruction de toute la chaîne de construction. donc, il faut déjà, je ne sais pas, un certain nombre de mois pour construire un petit transformateur et puis après, un certain nombre de mois encore pour construire plusieurs qui vont permettre de construire un truc un peu plus gros qui va arriver, etc. Et puis, encore plus gros pour arriver à moins qu'on réfléchisse différemment à la manière d'obtenir de l'énergie. Mais ça, c'est juste moi qui dis pour piquer. C'est parce que je suis désagréable, mais je pense toujours à des trucs qui piquent dans le genre. Mais évidemment, que si on devient tous indépendants en énergie, voilà, c'est peut-être mieux. Je ne sais pas, Tesla, il faisait comment ? Il avait fait des bobines et récoltait l'énergie qu'il y a entre l'atmosphère et le sol. Et voilà, l'idée, c'est d'arriver à reconstruire un dispositif qui permette de récupérer cette énergie-là. Si on veut en rester avec un travail sur l'électricité, parce qu'a priori, aujourd'hui, en travaillant sur la lumière, ce qui n'exclut pas forcément l'électricité, j'en sais trop rien. Mais bon, en travaillant sur la lumière, on arrive à des résultats plus rapides et qui chauffent moins et qui sont plus efficaces, etc. Reprenons. Donc, évidemment, à la suite des événements, là, pas de transport. Pas d'urgence ni de service de secours, évidemment. Donc, c'est cette baisse de champs magnétiques terrestres protecteurs qui va nous proposer le prochain sujet d'inquiétude et de préparation à entreprendre. Et quand l'Internet ne sera plus qu'un souvenir, il va nous falloir réapprendre, enfin, ce sera peut-être un peu tard, il va nous falloir regarder le ciel, les nuages et le soleil pour comprendre quelque chose à ce qui va se produire. Il faudra regarder la nature, savoir interpréter le comportement animalier et le plus on saura reconnaître un comportement anormal, le plus on prévoit un événement électromagnétique prochain parce qu'il va y avoir des vagues. Ce n'est pas un seul événement et puis tout va bien. Il va y avoir des vagues successives. Donc, entre deux, il y aura des temps de répit. Mais voilà, vous avez un événement, vous savez qu'il faut encore rester protégé pendant un certain nombre d'heures le temps qu'arrive la partie du rayonnement la plus nocive. Par la suite, vous pouvez reprendre une vie de survie. Mais il y a une autre vague qui arrive bientôt, il va falloir vous reprotéger. Comment savoir à quel moment la vague va bientôt réarriver ? Peut-être que vous avez des animaux autour de ce qui ont survécu autour de vous et vous pouvez déterminer à l'étude de leur comportement parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux variations de champs électromagnétiques des animaux que nous. Enfin, ils le font instinctivement plus que nous. Ils ne sont peut-être pas beaucoup plus sensibles à partir du moment où l'humain s'y intéresse lui aussi et travaille ses biochamps et tout ça. Là, lui aussi, il doit capter absolument tout et savoir l'interpréter mieux d'ailleurs, techniquement parlant. mais ce qui compte, c'est de survivre. On s'en fout un peu de l'interprétation. Ce qui compte, c'est que l'action résultante vous permet de survivre. Reprenons. Donc, pendant ce temps-là, on essaiera de faire des provisions, des réserves, de la chasse, de la pêche, de la culture. On va être super occupés. Alors, c'est ballot parce que pour finir l'abonnement Netflix, comment on fait alors ? Il y a un remboursement. On ne va pas savoir la fin de l'histoire. Oh là là. Non, non, non. Bon, je rigole. Bon, voilà. On va retrouver les activités qui étaient les nôtres avant que le temps ne devienne ce qu'on en a fait. On va être semblable à toutes ces autres créatures qui dépendent des champs électromagnétiques. Et surtout quand celui-ci sera complètement disparu. Cette période ne pourrait durer des années. Si le cycle des tâches solaires provoque cette explosion solaire vers la Terre, on pourrait s'avérer être obligé de survivre durant une décennie dans un état entre l'âge de pierre et l'âge du bronze. Mais un jour, alors que les survivants arriveraient à s'en remettre, les changements chimiques à la surface du Soleil vont être observables en fonction de leur variation d'onde, de longueur d'onde, donc de couleur. Et ça sera considérable ou considéré comme l'arrivée du deuxième chevalier cavalier de l'Apocalypse. et le civisme de tous ceux qui resteront là, qui seront encore là, sera rudement challengé si on ne leur vole pas. Ça va mettre la volonté des gens à test à l'épreuve, leur caractère et leur foi. Lorsque l'atmosphère du Soleil s'obscurcit complètement, la couronne supérieure et la version solaire de la ceinture de Van Halen seront les seules choses brillantes dans le ciel. Est-ce que vous voyez là à l'écran un peu ? Et ça vous rappelle les dessins qu'on voit dans les grottes, les pictogrammes de par le monde entier avec ce drôle de bonhomme qui des fois a des bras et des fois n'en a pas ou a cette ceinture. Alors des fois c'est des représentations d'entités et des fois c'est des représentations de ce qu'ils voyaient. Et c'est donc là un phénomène plasmatique. Reprenons. On va reprendre ça. Ça pourrait être juste les bords extérieurs du torus comme dans la représentation de la décharge plasmatique et du pincement en Z. En car, ce pincement en Z là, c'est le même genre de pincement qui a lieu lors de l'enche vêtrement quelque part, la torsion entre des deux courants de Birkland et au sein de ce pincement en Z se crée notre galaxie par exemple. Notre galaxie. Vous imaginez la taille des courants de Birkland. Ça, on relativise d'un coup. Reprenons. On pourrait voir une sorte d'anneau visible autour du soleil comme on pourrait imaginer cette apparition mise en évidence de la couture de Van Allen solaire. Ensuite, le troisième cavalier avec la balance de la justice will tip and teeter to the sides of the sun above all. Jonglera plus ou moins. Là, je traduis comme je le sens et je ne le sens pas bien. voilà, ça gérera la taille du soleil le troisième cavalier. Ensuite, quand la lumière et les vents solaires, l'énergie des vents solaires va casser la coquille créée par les poussières, va déborder de cet enclos poussiéreux autour du soleil au travers de la poussière et des gaz et du plasma. On va avoir une longue période de micro-nova solaire récurrente on va donc la rencontrer le dernier cavalier de l'apocalypse celui qu'on appelle le cavalier pâle l'enfer sur terre l'explosion elle-même va créer une décharge titanesque de lumière au travers avec tout le spectre lumineux au travers de tout le spectre lumineux d'un bord à l'autre lumineux et électromagnétique tout ce qui provient du soleil c'est pas que le champ visible avec des rayons cosmiques qui vont suivre tout ça et qui vont avoir encore plus d'impact sur terre parce qu'on est très très peu protégé voire pas du tout par le champ électromagnétique terrestre la lumière arrive en 8 minutes vous voyez je vous dis combien de temps vous voyez un phénomène combien de temps il vous reste pour vous mettre à l'abri et après combien de temps vous devrez y rester ça c'est ces notions là qui sont très importantes et cette lumière qui arrive en 8 minutes elle a le potentiel de brûler tout ce qui était face au soleil sur la terre encore on a remarqué que c'était jamais exactement la même zone de la terre qui prenait cette claque solaire ce coup de soleil et qu'à chaque fois il y avait un léger décalage il y a une régularité dans ce décalage on peut en fonction de la connaissance de quel endroit était le dernier à avoir été touché savoir quel sera le prochain il vaut mieux que ça se produise pendant que nous on dorme en fait là là quelque part on pourrait imaginer si l'humanité intelligente la veille de l'événement toute la population allait se mettre à l'endroit où il fera nuit pendant l'explosion si on avait eu des TR3B des trains à grande vitesse chacun autonome en soucoupe volante ou pas ou de toute manière pour une protection suffisante on s'en fout du coup de soleil on est protégé comme les véhicules électromagnétiques solaires les EMV de James Horak ils s'en foutent ils vivent dans la couronne solaire ils s'en foutent complètement de tout le rayonnement de la chaleur s'il y a de la chaleur et tout ça c'est pas un point non c'est les protons à hautes énergies qui animent en fait les rayonnements cosmiques entre autres il n'y a pas que des protons mais là on parle des protons ça sera un composant invisible à très haute énergie dans ce phénomène désastreux et il faudra absolument essayer de détourner les yeux de ce phénomène qui va nous arriver dessus à cette époque-là ces rayons cosmiques intégrés avec la baisse du champ magnétique terrestre pourrait lancer quelque part le renouveau de la Terre pourrait provoquer l'impulsion nécessaire à la bascule électromagnétique terrestre pour lancer la bascule électromagnétique terrestre mais avant même que la coquille qui s'est fait exploser par le soleil elle nous arrive dessus elle aussi toutes ces poussières gaz et autres qui sont transportées par l'énergie des vents solaires ça va arriver avec sa partie la plus délicate en premier sa plus la moins importante ça va lancer des ondes de choc des éjections de masse coronale ça va comprimer le champ terrestre face au soleil créant des décharges vous voyez là illustré il y a des décharges qui partent qui se créent en arc passant très haut dans notre atmosphère et ce chemin électrique finit par s'écraser si on peut dire sur le sol en créant un phénomène du genre canyon du Colorado le grand canyon ou la vallée marine iris ça donne ce genre de résultat sur Mars la vallée marine iris n'a pas été créée par une érosion aquatique c'est une érosion électrique pardon qui a a priori aurait eu lieu lors de la rencontre fugace et néanmoins efficace entre Vénus et Mars ce qui a été traduit dans plein d'anciens textes anthropologiques l'histoire des dieux sur Terre il y a une grande corrélation entre ce qu'on pouvait observer dans le ciel et les histoires qu'on nous a racontées qu'on racontait entre eux à l'époque et encore néanmoins pour moi ça n'exclut pas l'existence d'une famille de Abraxas par exemple ou d'Anunnaki ou allez savoir des hybrides entre les deux et aussi vivaient des événements historiques sur Terre et donc ces événements historiques sont aussi traduits dans les dans les contes et légendes dans les Nouma et Lich etc donc on peut faire je pense qu'il faut garder un esprit où on travaille autant avec l'astro-théologie qu'avec la géologie qu'avec l'univers électrique qu'avec l'exopolitique et l'histoire du monde l'histoire des entités sur le monde pas l'histoire géologique enfin aussi mais bon les deux donc reprenons certains appellent ça donc l'éclair de Dieu Thunderbolt le tonnerre de Dieu oui donc son et lumière il devrait aussi y avoir des décharges de toute manière sur l'autre face de la terre celle qui serait à l'ombre du coup et possiblement aussi même au pôle c'est plus que l'habituel éclair qui frappe avec la décharge électrique éclair d'un orage ça attire l'eau au travers de la terre et ça provoque des tsunamis incroyables ça c'est une expérience en laboratoire quand je vous dis que les théories de l'univers électrique sont vérifiées en laboratoire depuis 125 ans c'est plus même c'est vrai c'est vrai vous savez que j'ai tendance à ne pas mentir j'ai tendance à ne pas mentir du tout aux gens qui ne méritent pas qu'on leur mente et vous en faites partie coup de bol non mais enfin sérieusement c'est ça qui c'est ça qui vous confirme vous convainc que ça dépasse le le stade de la théorie mais que ça devient une explication pratique réelle vous avez là des plaques diverses au travers desquelles on fait passer un courant électrique très fort et entre ces plaques à certains endroits il y a de l'eau et on voit l'eau qui est aspirée au plafond de la plaque du dessus voilà donc ça vous explique peut-être un petit peu comment ça se fait qu'on puisse avoir des sources résurgentes en haut d'une montagne parce que sinon moi je ne vois pas bien comment on arrive à amener de l'eau là-haut si vous allez me dire c'est la pression des montagnes il y a des trous partout pourquoi est-ce que l'eau arrive à cet endroit-là il y a plein de fuites ailleurs c'est possible pourquoi est-ce que l'eau va prendre le chemin le plus long dans la terre pour sortir en haut de la montagne parce qu'il y en a des sources en montagne aussi il n'y en a pas qu'en pleine c'est ça et je me demandais quelle était l'autre montagne assez haute vous voyez pour une sorte de vase communiquant quand j'étais petit je me disais ah oui là mais on est à 800 mètres ça c'est de l'eau qui vient du mont blanc donc le mont blanc 4800 mètres il y a 4000 mètres de dénivelé c'est pour ça qu'il y a de la pression j'imaginais des choses comme ça et quand j'ai vu cette expérience-là en laboratoire j'ai dit bigre oh c'est quand même encore mieux ça l'un n'empêchera pas l'autre du coup mais la version électrique est quand même géniale d'autant plus que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de le taire de le dire je ne vais pas pouvoir me taire je me demande et c'est une élucubration personnelle qu'il faudrait que Maria Whitley par exemple confirme si jamais il faudrait que je lui demande est-ce que ces courants électriques dont on sait qu'ils sont formés à la coupe de tuyaux concentriques comme des coupés gigognes des tuyaux gigognes dont chacun des tuyaux tourne dans le sens inverse de l'autre est-ce que finalement le nombre de tuyaux et leur sens de giration la qualité électrique quelque part n'influe pas sur la qualité de l'eau au niveau moléculaire créant ainsi l'eau yigne l'eau féminine l'eau primitive si magique géniale riche guérisseuse bourrée d'énergie etc dont on retrouve les résurgences en général autour des mégalithes des emplacements mégalithiques en plus franchement franchement je vous dis moi il y avait ces trucs à apprendre à l'école encore tellement plus intéressants que les mensonges qu'on nous a tartinés je pense que voilà l'existence sur terre pourrait garder encore de très belles facettes à explorer qui ont été gaspillées ou interdites et par stratégie politique de stagnation de l'humanité reprenons donc en plus cette électricité va induire des séismes des tremblements de terre accompagnés par les mouvements d'eau souterraine et les différents phénomènes de manifestation par exemple dans les veines de cristaux ou de métaux d'ailleurs qui transmettent aussi la décharge en question de manière préférentielle voilà paf vous avez vu l'eau qu'ils ont coloré en vert en haut vous avez la décharge électrique et paf vous avez l'eau qui est collée au plafond donc cette irrésistible attraction du courant peut déséquilibrer l'atmosphère aussi et dépressuriser des parties du monde de l'atmosphère aspirant au sol de l'air stratosphérique qui est à moins combien de degrés là le mammouth là vous voyez alors déjà en plus lui il est pris dans un tsunami de boue qui a nivelé le sol c'est pour ça qu'il y a aussi ces accumulations d'os de diverses espèces aux mêmes endroits dans certaines failles c'est le tsunami de tous les déchets tous les animaux toutes les créatures les arbres tout ce qui traîne la mobilette tout et ça fait mal une mobilette bon allez et en plus donc donc là il meurt noyé et en plus il gèle je ne sais pas si tout s'est passé en même temps là mais en même temps ça gèle très rapidement donc puisque comme je le disais tout à l'heure la bouffe même dans son bide est congelée il n'y a plus de réaction chimique là si je mange un truc et que je meurs le temps que les secours arrivent mes sucs digestifs vont continuer de digérer mais là imaginez que je mange un truc je meurs mais tout s'arrête en même temps donc il faudrait vraiment que je sois congelé d'un coup et comment arriver à congeler une pièce de viande de la taille d'un mammouth à cœur immédiatement aussi autant dehors que dedans il y a si peu de différence alors donc lui pense là il émet l'hypothèse en l'occurrence ou l'explication comme quoi il peut y avoir des dépressurisations appelant de l'air glacial cosmique du bord de l'atmosphère terrestre jusqu'au niveau du sol et voilà il me met l'explication de l'éléphant du mammouth alors en plus on peut imaginer que les glaces actuelles des pôles pourraient participer au tsunami et donc amener de la glace partout aussi donc les vents vont augmenter en plus les orages et les tsunamis alors que pendant ce temps se déroule quelque chose d'encore plus horrible sous nos pieds les volcans vont commencer à péter un câble à la suite de l'impact électromagnétique ça va déverrouiller les zones de basse vélocité rocheuse et là on a aussi je ne sais pas si c'est à vitesse normale le schéma justement de ces protusions à partir du noyau terrestre de ce noyau là il y en a peut-être un autre liquide à l'intérieur mais enfin bon un métal liquide qui ne perd pas son magnétisme c'est parce qu'il est en mouvement alors ouais possiblement parce qu'il est en mouvement sinon en général un aimant quand vous le chauffez pour qu'il devienne liquide il faut qu'il soit chauffé et un aimant chauffé il perd son magnétisme donc il y a un autre phénomène reprenons l'aimant lui-même perd son magnétisme mais si vous faites bouger cet aimant liquide lui son déplacement dans un champ magnétique va créer d'autres phénomènes électromagnétiques ce qui se produit avec la Terre dans le cosmos reprenons à mon avis reprenons donc il y a cette influence qui va déclencher la bascule du champ magnétique terrestre l'entraînant dans son processus de renversement et le monde va pencher comme un ivogne ainsi que Einstein Cuvier et Deluc qui l'avaient étudié et en accord avec le majeur White quoi que puissent en dire donc là Habsgood avec l'influence du Pentagone et de la CIA américaine par le biais d'Habsgood il ne l'a pas dit ça va donc basculer de 90 degrés d'un côté puis de l'autre à chaque cycle ramenant les pôles cycliquement aux mêmes endroits mais entre deux pendant cette transition désastre désastre alors que les tsunamis courent sur la planète que la Terre bascule l'aspect le plus lourd de ce transport dû à la micronova ce transport de matériaux il arrive là parce que là on a astéroïdes les impacteurs des astéroïdes vont être sortis de leur orbite habituelle certains sous forme plasmatique plasmique et des morceaux de la coquille de la micronova aussi vont traverser l'espace entre le soleil et nous le soleil va être caché de la Terre pendant tout ce temps là par toute la poussière jusqu'à l'éruption de la micronova et même après qu'il ait recommencé à nous briller dessus la poussière des novas les aérosols volcaniques et la vapeur d'eau produit lors de ces événements vont obscurcir le ciel terrestre et continuer à refroidir la planète comme il a été le cas à chaque fois il y a 12 000 ans il y avait l'événement de Gothenburg Lake Mongo le lac Mongo il y a 24 000 ans le lac Mono il y a 36 000 ans Mono Lake avant il y avait le phénomène de Lachan avant il y avait Vostok d'autres Toba et Blake il va y rester des humains survivants quasiment sur tous les continents alors que les courants les vins et les impacteurs les astéroïdes vont être quelque part attirés vers des zones très malchanceuses d'autres semblent être épargnés encore je ne peux pas ne pas faire mention des notions développées en bioconstruction entre autres par Dan Winter et ses collègues architectes qui amènent à des notions de zones en équilibre énergétique de telle manière qu'effectivement une tornade n'a pas envie de venir équilibrer ces énergies là-dedans c'est des zones qui sont épargnées par les tornades mais parce qu'il y a une certaine construction parce qu'il y a certains équilibres il me semble que c'est énergétique bioénergétique électromagnétique et pas que il y a des questions de proportion là il y a Phi qui rentre en jeu il y a la liste de Fibonacci il y a des notions comme ça qui doivent être prises en compte et qui proposent des zones moins attractives de phénomènes de rééquilibrage énergétique qui sont très violents en général ces rééquilibrages encore comment dire voilà vous faites plein de trucs dans votre maison et des fois vous chargez l'électricité statique et après vous allez prendre une bière au frigo vous mettez la main sur le frigo et paf vous avez une super étincelle paf qui fait mal quasiment ça c'est équilibre énergétique brutal quoi tandis que sinon petit à petit vous avez touché des choses qui ont fait un équilibre électrique beaucoup plus progressif ce qui fait que finalement il y a peut-être encore une mise en équilibre quand vous ouvrez le frigo mais pas avec une telle décharge électrique oui parce qu'il n'y a plus besoin ou un astéroïde qui arrive s'il arrive doucement il s'équilibre électriquement parlant avec la planète qu'il va rencontrer doucement s'il arrive trop brutalement il explose il y a plein d'astéroïdes qui explosent à l'approche du soleil ils n'explosent pas à cause de la chaleur ils explosent à cause de l'équilibre électromagnétique soudain le coup d'arc donc on en était où là le soleil va envoyer des explosions à des intensités très variables avec l'effet de libération de la micro coquille lors de la micro nova de la coquille de poussière autour du soleil au travers donc de la couronne et de la photosphère et la fonte rapide des glaces dû à ces décharges solaires est-ce qu'il a été identifié par le docteur Peratt et docteur Chor vous savez qui s'intéressaient aux sphinx et même maintenant Randall Carlson encore je ne sais pas si c'est Randall Carlson ou je ne sais plus qui a été un peu débunké dernièrement mais enfin qui l'a débunké et à quel sujet parce que bon ouais il y a une petite tendance à généraliser vous faites une erreur et on jette tout le bébé voilà on jette le bébé avec tout l'eau du bain alors qu'il y avait une erreur regardez toujours à qui ça profite en général la nouvelle interprétation et tout ça et puis de toute manière je vous dis là n'empêche pas l'autre très souvent il faut équilibrer il faut travailler avec la nuance reprenons vous savez ça sur ma chaîne je me sers encore des données que Metallic Man nous a données sur Roswell par exemple et l'interview du Gris mais je n'écoute plus sa version du bon vivre selon le régime du PCC par exemple et c'est tout à fait normal que tout le monde soit fliqué constamment avec des permis à point ici et là et c'est très bien comme ça et si vous n'avez rien à cacher vous n'avez rien à cacher et Gaillard là il oublie qu'il s'est fait débanquer par son propre employeur avec perte de tout de son capital de sa vie de famille de son professeur de ça il oublie qu'il s'est fait jeter comme un sale Kleenex après avoir été utilisé que maintenant en fait il perdure dans la même attitude politique ce qui soutient l'idée qu'effectivement le domaine s'occupe maintenant des pays de l'Est et notamment la Chine de la Chine mais c'est marrant parce que maintenant il bosse en Chine il vit il vit et il fait la promotion et bon donc histoire de dire vous comprenez j'arrive à garder ce que j'ai trouvé de bon sur certains sujets de sa part et à remettre d'autres en cause reprenons et donc ça ne prendrait que quelques semaines voire même juste que quelques jours pour intervenir ces phénomènes dont on parlait solaire après le refroidissement rapide pour la fonte le cycle est relancé et le cycle s'est réinitialisé et on essaiera de faire mieux la prochaine fois alors maintenant revoyons toute cette histoire avec la liste en 1 on a les changements sur les planètes les étoiles et notre soleil en 2 on a le tir solaire le kill shot l'explosion solaire technologique en 3 on a les phénomènes au niveau du climat des animaux et des couleurs du soleil passant par le rouge jusqu'au noir donc on ne le voit plus il est caché par les poussières en 4 on a une micro nova l'événement solaire de la micro nova en 5 on a l'impact de la couche la coquille de poussière et de tout le matos et les décharges électriques sur Terre en 6 on a la claque électrique qui touche toute la planète et en 7 on a la Terre qui bascule les impacteurs et le froid impacteur l'astéroïde et tout le matériel solide qui nous pleut dessus les gaulois n'avaient peur que d'une chose c'était de ça que le ciel nous tombe sur la tête et nous gaulois aujourd'hui réfractaires on n'a même pas peur on n'a pas peur c'est pas très agréable comme programme on est d'accord on a vu mieux ça tombe bien j'avais des RTT bon mais on n'a pas peur ça sert à quoi ça sert à rien ça sert à rien vous êtes au bord de la plage il y a la vague qui arrive même quand vous êtes petit vous y allez devant pour vous faire pour vous mettre en adrénaline mais vous maîtrisez puis même vous espérez maîtriser puis vous n'avez pas peur vous y allez elle est grosse la vague vous avez 5 ans 6 ans vous avez à peine nager quand il y a le rouleau vous faites balayer sur 100 mètres des fois même plus vous pouvez perdre le souffle mais vous y allez allez de toute manière ça arrive ça arrive on a entre je crois 7 à 15 ans pour se préparer il vaut mieux être au courant me semble-t-il déjà d'une et de 2 comme il dit on a pas mal de matos pour s'en sortir et de 3 comme on le rappelle couramment on est tous issus de survivants des derniers désastres nos ancêtres ont tous survécu ça ça rassure vous dites alors si lui son ancêtre il a survécu on devrait pouvoir s'en sortir nous aussi ben oui évidemment et on verra bien puis toute façon voilà actuellement actuellement je crois je crois que je préfère vivre ce genre d'événement solaire qu'un événement politique désastreux à la frontière avec l'OTAN par exemple parce que là vous vous dites ça on pouvait l'éviter tandis que le soleil là non ce qu'on peut éviter c'est qu'il ait trop d'impact en se préparant voilà par contre la connerie humaine là ça ça fout les boules moi ça ça fout les boules être là à fabriquer l'électricité à 40 balles et à la racheter 5 fois le prix c'est là il y a un problème mental qu'on pourrait qu'on devrait soigner rapidement normalement qui est évitable tandis que là au niveau solaire c'est un peu plus implacable donc je suis on est un peu plus zen c'est implacable c'est dans le cours des choses c'était prévu c'était prévu quand on notre enfance on a vu des gens mourir autour de nous plus ou moins rapidement sans arrêt ça va pas s'arrêter parce que c'est nous maintenant parce que c'est notre tour et d'après ce qu'on en sait les dernières enquêtes c'était y a-t-il une vie avant la mort parce qu'après on en est sûr mais avant bon en tout cas il y a de la rigolade avant la mort donc maintenant on est à la première étape les changements planétaires sur les étoiles le soleil la lumière l'électromagnétisme on arrive à cette accumulation de poussière due au pli du drap galactique du drap électrique galactique c'est le passage depuis la dernière fois en 1859 le dernier pli non le dernier pli c'était il y a 12 000 ans l'arrivée dans le pli s'est créée en 1859 à peu près je pense voilà donc on observe des changements mais en 1970 il y avait le rapport Dmitri c'était une vieille vidéo sur Dailymotion c'était écrit Dmitri DM à mon avis Dimitri mais enfin bon scientifique russe qui avait observé tous les changements sur les autres planètes température couleur fréquence orage les couches de Jupiter enfin bon plein de choses et ces informations se sont multipliées et affinées depuis depuis 1970 mais bon ça a été aussi le début l'hypothétique réchauffement et tout ça parce que parce que parce que le plan du nouvel ordre mondial était déjà établi aussi en fait on pourrait imaginer qu'ils s'attendaient à des transformations de climat et qu'ils se sont juste dit les transformations seront aux yeux du public on ne pourra rien échanger on ne pourra pas faire en sorte qu'ils l'ignorent par contre ce qu'on peut faire en sorte c'est qu'ils le comprennent de traviole ce qui s'est passé false flag vrai événement mauvaise explication enfin mauvaise explication par rapport à la réalité à la vérité à la vérité mais la réalité c'est que voilà on a une mauvaise explication qu'on s'y tient et à la limite là on vous dit oui ça cause de nous CO2 polluant on mélange tout CO2 c'est de la bouffe des plantes c'est pas un polluant ça intervient après le réchauffement on n'a qu'à dire que ça vient avant et on n'a qu'à dire que c'est notre faute alors qu'ils savent très bien que ça vient d'ailleurs c'était une des raisons pour laquelle ils ont été sur la lune c'était pour trouver sur la lune les preuves de la dernière micro-nova reprenons et ils l'ont eu cette preuve là reprenons donc ensuite après il y a ce qu'on appelle le kill shot c'est le tir qui tue à partir du soleil donc ça va nous priver de notre société moderne donc ça on s'y attend entre 2020 2030 à peu près 2040 donc là on a des phénomènes de cycle de tâches solaires qui ont donné deux news un on n'est pas au minimum solaire qui était prévu on est à un maximum de minimum solaire en fait la version d'une d'une scientifique qui a un nom russe il me semble est fausse elle s'est trompée Ben l'avait prévenue et maintenant qu'elle a les preuves qu'elle s'est trompée au lieu de se ranger du côté de la théorie univers électrique soutenue par Suspicious Observer elle elle le troll alors il dit non je la prendrai pas en interview je la connais bien on a discuté pendant des années je lui ai dit là ton explication elle se trompe maintenant on en a la preuve que j'avais raison et maintenant au lieu de dire excuse-moi alors t'en es où elle nous troll elle se range du côté de l'académie pour dire que la version univers électrique il n'y a pas de bout un truc dans le genre enfin bon Youtube game bizarrement ou elle se fait racheter je ne sais pas vous savez vous savez il y a des fois des gens d'un coup ils changent d'opinion comme ça ils peuvent vous donner l'explication qu'ils veulent vous ne savez pas que dans leur famille il y a un tel qui a fait une connerie qu'on lui a fait un chantage il sort de tôt la condition que toi tu changes ton discours tiens tu n'as plus d'argent pour ton laboratoire tu veux des fonds peut-être maintenant que toute ta théorie s'est écroulée que tu as perdu tout crédit comment tu vas vivre bon ben tu changes ton discours tu te mets de notre côté et nous on finance vous voyez voilà il y a plein les lobbies ils ont plein de moyens de pression et la femme veut les moyens chez eux ils n'ont pas l'humanité nécessaire pour faire preuve d'humanité ça c'est très triste d'ailleurs donc après qu'il n'y ait plus du tout d'écran à pouvoir regarder suite au crash du système électrique il nous restera à regarder le ciel et le temps les animaux les changements de leurs attitudes et en même temps les changements de l'aspect du soleil et ces manifestations jusqu'à des niveaux effrayants sont rougeoiements le soleil va venir rouge et il va être complètement obscurci après on peut s'attendre à ça plus ou moins dans les années 2030 ensuite on a la micronova solaire elle-même donc il va exploser la coquille de poussière obscurcissant le soleil et amenant des changements aussi radicaux que le tir tueur du soleil le kill shot et plus on verra la progression des événements on ne peut pas être sûr de cette liste d'événements chronologiques mais on peut on peut assumer que l'affaiblissement du champ électromagnétique terrestre va permettre une approximation valable ça nous amène vers 2030 2040 pour nous amener au point de renversement quand la micronova se produira les rayons cosmiques vont commencer aussi beaucoup plus sérieusement il y en a tout le temps mais là il y en aura beaucoup plus la partie regardant le soleil la partie terrestre regardant le soleil va bouler et quelques heures plus tard l'impact de la coquille de poussière va arriver avec ce qui aura de phénomènes électriques pour provoquer ces arcs électriques la création de vent la dépressurisation de l'atmosphère par endroit et donc un gel rapide des zones des tsunamis des tremblements de terre vont suivre dans les minutes qui suivent il y a une induction qui se produit dans le sol et qui provoque une blessure électromagnétique qui ira jusqu'au coeur de la terre ce qui va influer sur cet indice de viscosité des couches rocheuses les unes par rapport aux autres et donc va déverrouiller la croûte terrestre vis-à-vis du noyau ou en tout cas vis-à-vis des zones de vélocité moindres auxquelles elles étaient accrochées et la terre va basculer provoquant encore plus de tsunamis de tremblements de terre et de volcanisme donc ça va durer des jours voire des semaines le froid glacial va s'installer juste après en une nuit mais très rapidement il y a une aversion du processus qui avait amené à l'obscurcissement et au refroidissement et maintenant du soleil nous proviennent aussi des explosions solaires qui vont faire fondre les glaces ça va permettre à ceux qui ont survécu jusque là d'accéder à une période un petit peu plus calme au bout de quelques semaines il va y avoir des inondations dues aux fonds de glace vous savez le film le dessin animé l'âge de glace quelque part ce dessin animé il date de quelle année déjà 90 il date de quelle année le premier non mais c'est histoire de dire ils avaient assez de résultats scientifiques pour envoyer à Hollywood des scénarii préparant l'état d'esprit des enfants ou des spectateurs à recevoir de manière cachée une vérité sous le déguisement d'une histoire et en fait qui pouvait retracer des événements réels en quelle année c'était quand même il y a 30 ans voilà donc on a perdu 30 ans de préparation technologique de maturité aussi bon sur ma chaîne ça fait quelques années maintenant qu'on parle de ce sujet mais sinon dès qu'il se passe un truc dans cette population timorée complètement effrayée qui obéit à tout ça met des états de choc dus à rien du tout une mouche qui pète il y a des crises de nerfs de l'autre côté de la pièce ça va pas il faut arrêter mais vous ne pouvez pas comprendre enfin bon on est retombé en adolescence et encore une adolescence douloureuse impénible franchement très hormono-dépendante reprenons donc on on va voir après quelques semaines ces inondations dues à la fonte des glaces des bascules de croûtes terrestres des sismiques des tremblements de terre du volcan du tsunami des extrêmes climatiques encore pire qu'aujourd'hui mais ce sera plus calme que ce qui s'est produit dans les quelques années avant et notamment les jours d'avant chacun d'entre nous descend de survivants des anciens climats cataclysmes qui eux-mêmes descendaient de survivants depuis et eux-mêmes survivants depuis il restera des survivants à peu près aux quatre coins du monde même si ces coins ne seront pas aux endroits où ils sont maintenant alors la population humaine on peut s'attendre à ce qu'elle passe de 10 millions à 500 millions pardon qu'elle soit comprise entre 10 millions et 500 millions encore plus strict que les gens j'ai à Gidstone mais regardez encore ils ont pu les démolir c'est bon avec la baisse de la natalité l'augmentation des morts la contagion perpétuelle l'état de la société à venir je ne sais pas 500 millions on a 8 milliards on va tomber en tout cas aux alentours de 4 milliards je pense assez rapidement 4 milliards dont 90% seront sur les côtes encore voilà bon ils ne voudront pas bouger les gens ils ne veulent pas bouger jusqu'au dernier moment ils voudront profiter de la plage je veux dire ils sont ouais j'ai posé mes vacances j'ai mis RTT évidemment il nous manque toute la structure spirituelle nécessaire pour créer d'autres finalités à notre existence terrestre que juste celle de consommateurs cobayes esclaves et nourriture diverses évidemment mais reprenons je m'éloigne là et puis vous connaissez mon discours donc vous trouvez des mises à jour tous les jours sur sa chaîne tôt le matin soyez en sécurité prenez soin de vous non fier n'ayez pas peur et qu'est-ce qu'il dit aussi d'habitude très positif bon courage au lécoeur bon ben voilà donc c'était une nouvelle couche presque une répétition cette vidéo j'en avais vu plein des images donc voilà comme il vient de la sortir et qu'elle est récapitulative je vais me permettre de l'intercaler sur ma chaîne YouTube entre autres entre deux vidéos de Kim par exemple puisque là il y a une dernière de Kim qui arrive et ben j'étais pas très stimulé j'avais dit la dernière vidéo elle est en direct et ça chauffe ça chauffe donc je vais vous la je vais vous la traduire maintenant je pense maintenant on verra pas rapidement et donc on a été le dimanche 15 janvier 2023 je crois que c'est la vidéo de vendredi dernier enfin on verra bien merci d'avoir suivi à très bientôt dans la joie et la bonne humeur salut salut